Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Nymphana. Aujourd'hui, je vous parle du tome 10 de Perfect World. Donc, Tsugumi et Ituki viennent tout juste de se marier. Donc, on se disait... Moi, en tout cas, je me disais, la série doit être à venir de finir. Ils viennent de se marier, ils sont heureux. Touche ce jeu qui se permet, ou même Jose, finit à peu près à ce moment-là. Mais non, mais non, le pas de Tsugumi vient de mourir. Donc, déjà là, on repart là-dessus. Et c'est en rencontrant un couple avec leur enfant que Tsugumi et Ituki décident de fonder une famille, et d'essayer en tout cas. Donc, ce tome-là va nous parler de comment ça se fait d'avoir un enfant avec quelqu'un qui n'a plus ses jaunes et qui est atteint à la moelle épinière. C'est quand même assez touchant. C'est venu me chercher d'y voir essayer d'avoir un enfant, d'y voir les méthodes utilisées avec les termes médicaux. Ils ont jusqu'à 4 essais. Tu fais, bon, c'est un manga, tout va bien aller. Ils vont l'avoir au pire des cas au 4e essai. Parce que c'est un manga, il faut quand même rester light. Spider-Earth. Elle tourne pas enceinte. La rue, c'est pas... Les russes, c'est pas... C'est rough. C'est touchant. Tu sais, que la fécondation marche, tout. T'es comme, oh, cool, cool. Elle perd. Après ça, le dernier essai. Puis c'est là que, tu sais, comme, ils font un super parallèle. Bien, l'auteur, en fait, fait un super parallèle avec... Avec sa première image de famille au début du tome pour faire... Non, nous ne sommes que deux. Wow! Mais c'est bien fait. Après ça, bien, dans le fond, Tsugumi va apprendre que l'adoption reste une possibilité. On va finir par en parler avec Ituki. Et les deux vont se mettre à y penser. Et probablement qu'ils vont enchaîner les processus dans le tome 11. Ça reste que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des développements sur leur vie d'après. Leur vie de... On est officiellement marié, tout va bien. C'est bien de voir que l'auteur reste en réaliste et ne donne pas dans le sens mentaliste. Il n'y avait pas toutes les chances d'avoir un bébé. Ils ne l'ont pas eue. L'adoption reste une autre belle possibilité. Je suis content. Perfect World, tombe 10, m'a généralement secoué. Avec les dessins, avec l'histoire qui est contée, avec le processus. Parce que c'est presque juste ça qu'on a dans ce tombe-là. Donc, pour moi, le tombe 10 de Perfect World, ça mérite quand même une note de 18 sur 20. C'est pas parfait. Mais il connaît pas loin. Et non. C'était Manganemfan qui vous dit On n'oublie pas de s'abonner, de regarder la vidéo la plus récente, de commenter, de liker. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Et j'essaie toujours d'y répondre. Donc, c'était Manganemfan qui vous dit À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?